... Effectivement, je suis à Ziegenchor, parlant du domicile de la maman de Ousmane Sonko. Évidemment, venir à Ziegenchor, pour moi, il n'y a rien de plus normal, étant de Ziegenchor, et à ma famille ici. Je suis aussi venu visiter ma famille, mais dans un contexte où il est important de rencontrer les acteurs de Ziegenchor, la population de Ziegenchor, les leaders de différentes catégories, les leaders religieux, leaders coutumiers, leaders politiques et d'autres, pour parler de l'actualité nationale, de l'événement. L'événement étant cette accusation grossière qui a porté sur notre ami et frère Ousmane Sonko, leader de Pastef, les patriotes. Accusation grossière, complot ourdi contre lui, pour ternir son image, pour détruire sa posture morale, sa posture politique, pour le discréditer, et pour toute autre, toute une série d'autres choses, avouables ou non avouables. Nous sommes venus principalement voir sa maman pour lui dire que Ousmane, que nous avons vu pas plus tard qu'hier, est un homme serein, est un homme fort, convaincu qu'il n'a rien fait, convaincu que le complot ourdi contre lui ne mènera nulle part, convaincu que la vérité finira par triompher. Nous l'avons dit à sa maman pour lui dire qu'ils ne sont pas seuls, sa famille n'est pas seule dans cette affaire, et nous avons aussi dit, et j'aimerais que tous les Sénégalais qui nous écoutent le comprennent très bien, nous avons une pensée pour cette pauvre jeune dame qui s'appelle Agisar, et Ousmane Sonko lui-même l'a dit, il pardonne à cette fille d'avoir fait ce qu'elle a fait, même si on est encore en procédure. C'est une façon de parler, c'est pour dire que cette jeune dame est aussi victime que n'importe quel autre Sénégalais aujourd'hui, parce que nous sommes tous victimes de cette situation nauséabonde que nous vivons, de cette situation qui aurait dû être évitée, parce que nous sommes dans un contexte mondial où toutes nos énergies auraient dû être organisées pour faire face à la seule contrainte qu'est la Covid-19, le relèvement de notre économie et la stabilisation du tissu social. On nous a mis ça devant nous parce que des esprits malintentionnés, avec peu d'épaisseur, sans scrupules, sans moralité, ont pensé devoir casser un opposant en le piégeant, en l'acculant, en le poursuivant et en mettant sur son chemin des choses aussi basses et aussi vilaines. Nous sommes tous victimes parce qu'un État a laissé faire. Nous sommes tous victimes parce qu'une Assemblée nationale creusée par excellence de la démocratie, lorsque la démocratie respire de toute sa splendeur, ce creusé par excellence de la démocratie a été piétiné, a été détourné pour servir les intérêts d'un groupe. Nous sommes victimes parce que notre République, notre si belle République qui était chantée partout, aujourd'hui, est aussi piétinée et prise au piège par des gens qui le sont appropriés, qui l'ont privatisé au service aussi des intérêts d'un groupe. Nous sommes tous pris au piège parce que notre État, l'État qui est un bien commun, aujourd'hui voit ses structures, la gendarmerie, la police, les gardes pénitentiaires et d'autres être utilisés face à leur peuple alors qu'au moment où nous nous parlons, ils devraient être en train de faire autre chose. Donc ceux qui sont à la base de tout ceci, ce sont les seuls et inuques responsables de cette putréfaction qui est devant nous. Aujourd'hui, le Sénégal est à la risée et la risée du monde puisque lorsqu'on vous dit que l'opposant, le premier opposant d'une république qui s'appelle Sénégal, démocratie, de façade au moins, en tout cas de nom, est victime de cette machination, poursuivie parce que accusée de viol par une jeune dame, pauvre jeune dame, manipulée aussi, sans preuve, sans aucun élément consistant, mais qui, parce que cet État-là et ses acteurs au pouvoir ont les leviers de la démocratie et de l'État, vont continuer leur chasse à l'homme, comme l'a fait l'Assemblée nationale, en tentant de livrer Ousmane Sonko pieds et poings liés à l'exécutif pour participer à sa mise à mort politique. Nous sommes ici pour dire ce message que le peuple sénégalais a lutté pendant très longtemps pour avoir cette démocratie qui nous rend si fiers jusqu'à présent. Et nous ne sommes pas prêts à laisser d'autres, futurs chefs d'État, ministres, premiers ministres et tout ce qu'on veut, s'asseoir sur notre démocratie, piétiner nos acquis démocratiques et pervertir la morale républicaine et la morale tout court. Nous sommes déterminés à leur dire que les droits constitutionnels des Sénégalais, nous allons nous battre par tous les moyens légaux et il faut bien qu'on nous entende. Nous n'avons jamais appelé à la violence, nous ne le ferons jamais. Nous n'avons jamais appelé à une quelconque insurrection et nous ne le ferons jamais. Et nous sommes très bien placés parlant d'ici à Zéguinchor pour comprendre que notre nation est une et indivisible. C'est une très grande et belle nation, le Sénégal. Et il n'y a pas meilleur symbole de cette unité nationale que la Casamance qui est par essence le creuset de l'inclusion, du respect de l'autre, du vivre ensemble et de l'ouverture d'esprit. Je suis Diéhi, mes parents originaires du nord du Sénégal de Gagnol. Je suis né et j'ai grandi dans cette ville et tous mes amis d'enfance étaient Diola, Mancagne, Manjac, Balante, Pépel, Pôle, Crayole, Sarakoule et j'en passe. C'est ce qu'on a toujours connu. Et nous n'accepterons pas que pour des raisons politiques, certains, et je dis bien certains, tentent de divertir ou de détourner cette trajectoire de la nation et d'orienter ou de créer des fractures factices dans la nation pour essayer de montrer qu'il y a des ethnies qui soutiendraient certains parce qu'ils seraient... Ça n'existe pas. Sonko est de la Casamance. Moi, Diéhi, je suis de la Casamance. On ne peut pas créer ce genre de problème. Et je suis venu ici pour dire ce message. Que personne de mes ne fasse croire que parce qu'il y a des échefourés, parce que des jeunes de Ziegenchor ont manifesté ou d'autres, qu'il y aurait des velléités qui seraient à caractère ethnique ou autre. Je veux le dire avec sérieux et avec gravité. Ils feront ce que des Saint-Louisiens feront, ce que des Dakarois feront, tous étant des Sénégalais qui revendiquent leurs droits, qui se battent pour leur démocratie, pour leur nation et pour leur République. Au total, j'aimerais dire ceci. Ce qui se passe aujourd'hui est très regrettable. J'invite le président de la République, M. Makissa, à traduire en acte ce qu'il a dit lui-même le 31 décembre. Il a dit que lorsqu'on lui présente certains dossiers judiciaires et qu'il se rende compte qu'arrêter quelqu'un, le traduire en justice, pourrait ébranler la stabilité et la paix sociale et mener probablement à la mort d'homme. en général, il s'arrange pour mettre ce dossier par terre. Nous sommes aujourd'hui en face d'un dossier qui peut ébranler les fondements de notre République. Personne ne le souhaite, mais il faut qu'il se rende compte que pousser dans cette direction, essayer d'arrêter, d'emprisonner, de détruire, de saluer, Ousmane Sonko, sans preuves sérieuses, sans éléments à charge ni quoi que ce soit d'autre, sauf une mascarade, sauf des éléments construits presque en studio de films ou d'animations, tout ceci serait inacceptable et que cela pourrait conduire à des lendemains difficiles pour notre pays. Je l'invite à revenir à ce pourquoi il a été mis là où il est. Il est le président de la République du Sénégal. Il faut qu'il assume la gravité et le sérieux liés à cette charge et qu'il nous dispense de déstabilisations qui sont parfaitement évitables. Et ce message, j'aimerais qu'il l'entende. J'aimerais que les leaders religieux d'ici de Ziegenchor et du reste du pied, les autorités coutumières et traditionnelles, tous ceux qui peuvent élever la voix et attirer l'attention des autorités sur l'impératif, l'impérieuse nécessité de parler et d'agir pour la paix et la stabilité sociale que tous ceux la parlent avant qu'il ne soit trop tard. Ce message, je veux qu'il soit bien entendu parce que ce n'est pas pour rien que je suis venu jusqu'à Ziegenchor pour le délivrer et je veux leur montrer qu'il n'y a pas de prix pour la paix et la stabilité sociale. Je le dis avec beaucoup de gravité et j'espère que le président de la République nous entendra pour faire un pas en arrière, lâcher ce morceau qui ne sert à rien et permettre à notre pays de retrouver sa sérénité et sa paix, sa stabilité sociale pour que chacun continue de vaquer à ses occupations. merry-go-n-al et sa paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada